...particulier, vous l'avez vite compris, on est dans une boîte de l'huile, donc nous ne sommes pas à l'habitude de recevoir du veigle ici. Nous avons plutôt le coup d'avoir des alcools forts. Certaines peut-être le connaissent, j'ai fait des soirées qui ont fini assez tard. Donc l'idée ce soir, c'était de jumeler vraiment deux événements. La semaine terroirée militaire qui est organisée par le CIVS cette semaine, qui, comme vous le savez, est à destination d'un place internationale. Le but du jeu, c'est que cette année, ils ont fait, ils ont resserré un petit peu sur le choix des personnes qu'ils aient été. C'est plutôt orienté normalement aux augueurs, influenceurs, que des gens qui vivent du veigle ou presque. Je crois qu'on n'a que quatre francs forts, mais après, ce ne sont que des angles forts. Il va falloir réviser la paix de l'huile, ce soir. Donc, ils arrivent tous à 20h, ils repartent à 22h. Donc on a à peu près deux heures, nous le consommons d'eau ensemble ici. Ou vous allez tout simplement leur faire déguster tous vos produits, leur parler un petit peu de vos domaines. La partie nourriture sera servie sur les bars, là-bas au fond. Donc vous aurez tout ce qu'il vous faut pour vous manger aussi derrière. Donc vous le faites un petit peu au feeling, dans la soirée. Le but du jeu, d'avoir fait un établissement où il y a 22 salles distinctes, les qui sont connectées, c'est que vous puissiez aussi aller de côté à l'autre assez facilement. Vous avez normalement tous ces coups de dévages. On en a fait que par entreprise, il y a un peu de diable, vous le dites, il y a des notes qu'on peut personnaliser. Vous avez normalement tout matériel sur le table pour la législation, sinon n'hésitez pas à le dire aussi. Vous avez de la glace et de l'eau au bar aussi, donc vous pouvez en demander si vous en avez besoin. On sert normalement le repas à partir de 21h. Je pensais très honnêtement que les journalistes partiraient un peu plus tard, quand même. Un peu de trois heures, ils partent à un peu de deux heures, dix heures, dix heures et quart à peu près. Donc on va essayer de faire un petit condensé. L'idée, c'est que vraiment, vous puissiez prendre au moins une heure, trois quarts d'heure, une heure, comme il faut, pour que vous puissiez faire des limitations avec eux, dans de bonnes conditions. Un petit peu au calme, par rapport à la soirée, une heure, une heure. Que vous puissiez manger tranquillement et après, on essaiera de les faire basculer vers, allez, deux heures, trois quarts d'heure au moins, avant qu'ils partent, à côté, pour qu'ils puissent procéder aussi de la glace. L'idée que j'ai vue, c'est qu'on ait vraiment aussi une espèce d'expérience qui puisse vivre ici pour les installer dans le laboratoire, où vraiment, il n'y a que la dégustation qui se fait. On sait toutes et tous les rendus qu'il y a derrière. D'ailleurs, c'est parfois un peu fade, c'est parfois, ça manque un peu de relief et je me suis dit que là, de pouvoir le couper avec une soirée ou derrière, on a un tour de musique et tout un tas de choses, ça pourrait permettre d'avoir un truc un petit peu plus cool et un peu plus dans notre image aussi. Donc vous avez l'épaule, je viens à voir ici, jusqu'à la fin de janvier, je viens à voir la linéaire. C'est un peu une première, une soirée ou un événement avec les trois appellations tellement réunis officiellement. Là aussi, c'était un souhait de notre part de pouvoir montrer qu'on arrivait tous vraiment à vivre ensemble comme il faut et pour autant que les messages ne se brouillaient pas et que chacun arrivaient à faire passer le message de ses propres appellations. Donc une fois qu'ils sont arrivés, on fera un petit speech de présentation avec Philippe Coste pour le Minervoir. Il y aura Jérôme Villaray pour le CIVL aussi. Donc ils s'occuperont de faire une petite présentation. On a une traductrice aussi, vous avez qui est là ce soir, donc si jamais vous avez oublié un souci à un moment donné à ce moment-là pour faire le volet. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je suis là, il y a Clémentine, les équipes du syndicat sont là ce soir aussi, n'hésitez pas à appeler la question. Donc dans la soirée à côté, pour vous dire un peu comment ça fonctionne, ça pour le coup c'est une soirée grand public qui est étiquetée soirée Sautas de Minervoir. Donc pour la partie Minervoir, en fait on a fait un clin d'œil au festival d'Etat à travers les tapas, une place de tapas qu'on va servir. Donc ce soir, les équipes du resto nous ont fait une place de tapas à 14 euros, donc ça c'est simplement un peu sur les mêmes prix et sur les mêmes formats que ce qu'on peut retrouver au tas, pour vraiment être en phase. Donc ça c'est du salé, après on a une place de sucré aussi derrière. On a un bar à Musca, donc ça c'était aussi la connexion avec Céja de Minervoir qui a décidé de faire sa com' autour de la mythologie. Donc on a la sommelière Rachel Lefebvre qui est la femme de l'immense, Fabien Lefebvre qui va s'installer, ex de l'Octopus à Béziers et futur Picapica à Béziers qui est en train de s'installer. Donc c'est vraiment une super sommelière, donc au niveau des costelles on en a créé deux ce soir au Musca, donc ça c'est ce qu'on pourrait largement aller les déguster si vous voulez. Et pour la partie crue, la lumière en phase aussi avec leur programme in situ autour des expositions culturelles et autres, on a fait venir un artiste local, Vincenzo Galanti, qui est très connu sur le Narbonnet et même plus loin, qui fait quelques exemples ici sur tous les expos que vous avez à côté. Il sera là aussi ce soir tout à l'heure, il y a le présenteur en fin de suite, donc n'hésitez pas à aller le voir, il m'a parlé un peu de tout ce qu'il faisait. Je ne le connaissais pas avant la soirée de ce soir, c'est les garçons, les propriétaires au Marie-Kéreni qui me l'ont présenté, un plus un super événement, super. Effectivement, c'est quelqu'un qui se teste beaucoup de choses, je fais des toiles promestibles en live aussi, avec un partenariat avec les chambres, il y a tout un tas de trucs qui flux assez géniaux, donc on essaiera peut-être de voir ce qu'on peut faire à l'avenir avec lui. Le groupe de musique là aussi, c'est l'équipe du Motafogo qui me l'a conseillé et c'est vraiment un guitariste qui a travaillé avec René Kroll avec un total artiste célèbre aussi, donc normalement, il mettra l'ambiance et il n'y a aucun problème. Donc voilà, dans la soirée à côté, c'est une soirée normale pour le restaurant, c'est-à-dire qu'ils auront la viantelle, les gens paieront, c'est de la consommation, pas de la dégustation. Donc la carte des bains sera 100% minières fois et minières fois et minières, et le baracoté sera 100% jusqu'à 100% minières. Donc si, une fois que vous avez terminé ici, fin 10h, évidemment, vous êtes déprimant, vous n'allez pas de traîner après. Si vous voulez traîner, parce que la boîte de nuit reste ouverte derrière, la soirée se terminera avec 2-3h à côté. Donc, à partir de 22h, vous allez être totalement libre de faire ce que vous voulez. Si jamais vous voulez faire des consons à côté, ça sera sur une note qui s'appelle « partenaire taste ». Donc, je vais donner des consignes, pas, quand ça me flamme non plus, et que ça me partent dans le PSS. J'ai mon directeur, j'ai mon président, je vais vous dire que vous avez des consons à surveiller. Voilà, donc, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à... Donc, c'est tout un règlement grand public, il n'y a pas de... Vous voulez pas faire des réservations, mais c'est vraiment ouvert à tout le monde à côté. Ici, par contre, c'est filtré. C'est pour ça que je vous demande des badges, parce que, bon, on n'a pas mis un fichier à l'entrée, vous pouvez vous faire des allers-retours sans problème. Par contre, on va essayer de faire en sorte que le grand public n'est pas forcément axé ici. Sinon, ça va vite être la bagaille. Donc, l'idée, c'est qu'il n'y a que le fou et les journalistes, ils peuvent s'être ici, au calme. Voilà, donc, au niveau des lumières, au niveau du cadre, vous l'avez vu, ça reste une boîte de nuit. Je trouvais ça cool aussi qu'on puisse changer un peu, tester en douceur, se redépoussiérer un petit peu. Donc, ce n'est pas vraiment une salle de dégustation à propos d'en parler. Mais parfois, le cadre est sympa et ça charge. Vous avez des questions ? Non ? Les journalistes, ils n'ont pas prendre ça ? Les journalistes, ils sont tous dans l'hospitalet. Donc, ils étaient dans l'héros sur les deux, trois premiers jours de terroir et de l'hésil. Ils se sont dans l'hospitalet. Ils sont dans l'hospitalet. Ils sont là-bas. Ils ont fait la déguste ce matin avec tous vos minervons. Vous savez, tout normalement. C'est ça, c'est parce qu'on avait présenté au cinémec. Ce matin, la dégustation, c'était les minervons, minervons, linières, les formières, en biens, tonal, et les autres appellations. Donc, c'est aussi pour ça que vous avez pu faire la dégustation ce soir. Ils arrivent à me dire, c'est pas important. Voilà. Le but du jeu, c'est qu'on mette la pagaille au niveau du CIDM et que les gens avec tellement d'idérastiques, c'est pas important. Voilà, que ce soit le point. Voilà.